Dans cet épisode, avec le Dr Bruce Lipton, vous allez découvrir comment reprendre le contrôle sur les 50 trillions de cellules dont vous êtes composé. Ce qui vous permettra de guérir ou de rester en bonne santé, d'avoir plus d'énergie et de créer une vie sur mesure. Sinon, cette vidéo est sponsorisée par la formation Esprit Subconscient. 21 jours pour reprogrammer votre subconscient et transformer votre vie. Comme vous le savez, on a élaboré cette formation avec Ludo pendant plusieurs mois et elle a changé nos vies et la vie de plusieurs centaines d'élèves qui ont déjà suivi la formation. Si vous avez l'impression de ne pas avancer et d'avoir stagné ces derniers mois ou cette dernière année, cette formation est faite pour vous. Si vous cliquez sur le premier lien qui se trouve dans la description, vous aurez accès à une première vidéo totalement gratuitement. Il y a bien longtemps, je suis devenu un biologiste, un biologiste cellulaire du développement. Je travaillais donc bien sûr sur des cellules. Et pendant mon travail de thèse, je clonais des cellules souches. Et c'est intéressant, car beaucoup de gens pensent que ces cellules sont quelque chose de récent, comme si elles venaient d'apparaître au monde. Mais je clonnais déjà des cellules souches en 1967, il y a 40 ans. Et ce qui est important, c'est que pendant que je menais ces recherches, j'enseignais aussi aux étudiants en médecine. Donc j'enseignais aux étudiants en médecine les fondements du fonctionnement cellulaire, l'histoire conventionnelle tirée du manuel traditionnel. En gros, les gènes contrôlent la vie. C'est ce que nous appelons le déterminisme génétique. La croyance que les gènes contrôlent vos traits, votre comportement, vos caractéristiques physiques, etc. Et ce que mes recherches ont révélé quand j'étudiais ces cellules souches, c'est ça. C'est très profond. J'ai placé une cellule souche dans une boîte de pétri toute seule. Et elle se décuplait toutes les 10 à 12 heures. Donc elle passait de 2 à 4, 8, 16, 32 cellules. Après environ 2 semaines, j'avais des milliers de cellules dans la boîte de pétri. Mais ce qui était unique, c'est qu'elles étaient toutes génétiquement identiques. Mais j'ai ensuite fait une expérience. L'expérience consistait à prendre des cellules de la boîte et de les mettre dans une autre boîte avec un environnement différent. Et cet environnement est un milieu de culture. Mais pour ces cellules, ce milieu de culture est comme le monde dans lequel nous vivons. Il y a de l'air, de l'eau, de la nourriture, tout ce qu'il faut. Donc j'ai pris les cellules de ma boîte de cellules souches. Je les ai mises dans une nouvelle boîte, avec un environnement différent. Et les cellules ont développé du muscle. Ensuite, je suis retourné à la même boîte avec les cellules génétiquement identiques. Et j'ai pris certaines cellules que j'ai placées dans un environnement encore différent. Et elles ont formé de la matière osseuse. Ensuite, j'ai repris des cellules de la même boîte initiale. Et je les ai mises dans une troisième boîte de pétri, avec un environnement encore différent. Elles ont formé des cellules graisseuses. Et là, j'étais confronté à cette réalité. Toutes ces cellules étaient génétiquement identiques. Mais elles ont eu un destin différent. Graisse, muscles, os. Une simple question se pose alors. Qu'est-ce qui contrôle le destin d'une cellule ? Et la réponse, c'est l'environnement. C'était la seule chose différente. Car elles étaient toutes génétiquement identiques. Alors j'ai vraiment commencé à me dire « Oh mon Dieu, je suis en train d'enseigner que les gènes contrôlent la vie. » Aux étudiants en médecine. Et pourtant, les cellules me montraient qu'elles avaient toutes les mêmes gènes. Mais c'était l'environnement dans lequel je les plaçais qui faisait la différence. Donc l'environnement contrôle leur vie. Une expérience très simple, mais pourtant très profonde pour nous aujourd'hui. C'est de savoir que, si je prends ma boîte à pétri, avec ces cellules à l'intérieur, et que je les déplace d'un environnement sain à un environnement moins sain, les cellules tombent malades. Et si j'étais un médecin pour cellules, vous pourriez me demander « Mais quel médicament peut-on donner à ces cellules ? » Et il s'avère qu'on ne donne pas de médicaments aux cellules. On prend simplement les cellules dans l'environnement malsain. Et on les remet dans le bon environnement. Et les cellules retrouvent, par elles-mêmes, et naturellement, leur santé. Il y a quelques temps, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune, enfin, deux maladies auto-immunes, dans une hyperthyroïdie. Ça s'appelle la maladie de base d'eau. La maladie de base d'eau, aussi appelée « grave disease », peut être fatale à cause de complications cardiaques. Elle est souvent accompagnée de symptômes comme la perte de poids soudaine, la tachycardie, l'anxiété, l'exorbitation des yeux, et le développement d'un gouâtre. Et les médecins me disaient que le seul moyen d'essayer de rééquilibrer mes hormones thyroïdiennes, c'était de prendre un médicament, pendant une année et demie. Mais moi, je refusais. Parce que lorsque je leur demandais la raison pour laquelle j'avais développé cette maladie auto-immune, ces médecins me disaient que c'était à cause de mes gènes. Et la première chose que j'ai dit, c'est « oui, ok, peut-être que mes gènes ont une prédisposition à développer des maladies auto-immunes, mais ils sont quand même dans un environnement. Et là, vous ne me proposez aucune solution en ce qui concerne mon environnement, mon style de vie. » Tout ce que je dois faire, apparemment, c'est prendre un médicament et espérer que mes hormones thyroïdiennes reviennent dans la norme. Et si ce n'est pas le cas, vous me faites une ablation de la thyroïde. Et encore une fois, il y a une chance sur deux que de toute façon, ça ne fonctionne pas. Donc il y a, quoi qu'il arrive, si j'utilise votre méthode, une chance sur deux qu'on me fasse une ablation de la thyroïde. Je vous souhaite une bonne soirée, au revoir. On va faire autrement. Et du coup, vu qu'il me semblait que leur approche n'était pas complète, je me suis dit « je vais tout miser sur l'environnement, parce que je ne peux pas changer mes gènes. » C'est impossible. Mais je peux changer mon environnement. Et c'est ce que j'ai fait. Et après quelques mois, mes hormones thyroïdiennes sont revenues dans la norme. Ce que les médecins disaient être impossible, sans prise de médicaments. Pour résumer ce que j'ai fait, beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps. Selon moi, toute maladie vient de deux choses. Intoxication et carence. Et ces deux choses existent sur le plan mental comme sur le plan physique. Et le plan mental, selon moi, est le premier plan à prendre en considération, parce que votre identité est à la base de tout ce qui viendra dans votre vie. Donc si vous vous sentez gros et que vous perdez beaucoup de poids, et bien vous allez reprendre ce poids si vous n'avez pas transformé votre identité. Ce que j'ai fait, en gros, j'ai mis en place tout ce qu'on vous apprend dans la formation esprit subconscient. Et en ce qui concerne l'aspect physique, j'ai supprimé toute forme de toxines de mon alimentation. Et j'ai commencé à me supplémenter et à me reminéraliser pour combler mes carences. Ce qui a été plutôt facile à mettre en place parce que j'avais déjà travaillé sur mon sens d'identité et donc sur la reprogrammation de mon subconscient. Quelque part, j'ai changé mon environnement. Et ça a fonctionné. En tout cas, pour l'instant, on croise les doigts. Et la blague que j'aime raconter aux gens, c'est « Eh bien, cela se produit dans la boîte de pétri, mais devinez quoi ? » Nous sommes des boîtes de pétri recouvertes de peau. Et sous notre peau, vivent 50 trillions de cellules dans un milieu de culture qui s'appelle le sang. Donc lorsque je change le milieu de culture dans une des boîtes, je change le destin des cellules. Et ensuite, je dis « Alors, qu'est-ce qui contrôle le milieu de culture ? » Autrement dit, mon sang. Et la réponse est « Mes pensées influencent mon cerveau » et mon cerveau libère une chimie qui correspond à mes pensées. Donc lorsque je suis stressé ou que j'ai peur du monde, je libère une chimie différente dans mon sang que lorsque j'ouvre les yeux et que je suis amoureux. Je libère une chimie complètement différente. Et c'est comme si vous demandiez à une personne « Comment te sens-tu lorsque tu es complètement amoureux ? » « Et comment te sens-tu quand tu as peur ? » Et la réponse est « Eh bien, je me sens totalement différent. » Et devinez quoi ? Toutes les cellules baignent dans cette chimie. Et de cette façon, le sentiment d'amour produit une chimie totalement différente dans le sang. Une chimie qui favorise la croissance et la guérison du corps et qui soutient le système immunitaire. Et à l'inverse, lorsque nous percevons des raisons d'avoir peur et que nous libérons des hormones de stress dans notre corps, nous arrêtons en fait le mécanisme de croissance et le système immunitaire pour économiser de l'énergie. Pourquoi ? Parce que si vous croyez que vous allez devoir fuir un lion, vous voulez que toute l'énergie disponible soit utilisée pour fuir le lion. Donc lorsqu'une personne est stressée, elle garde ses réserves d'énergie pour se battre ou s'enfuir. Mais elle le fait au détriment de sa santé et du bon fonctionnement de son système immunitaire. Donc plus vous êtes stressé, plus vous produisez de la mauvaise chimie et en un sens, plus vous faites l'expérience de choses qui ne vous soutiennent pas. Et c'est un point très important. Dans notre évolution, le stress ou la peur n'étaient pas le principal mode de vie. L'essentiel de la vie était d'être heureux et de vivre en harmonie avec l'environnement. De temps en temps, un tigre à dents de sabre apparaissait. Ok, à ce moment-là, il était temps de stresser. Là, c'était le moment de courir. Mais le point est que, une fois que vous avez échappé au tigre à dents de sabre, dans le temps, on était là. Bon ben, retour à la santé et à l'harmonie. Mais qu'en est-il du monde d'aujourd'hui ? Le monde d'aujourd'hui, c'est courir devant un tigre 24h sur 24. Et ce n'est pas biologiquement soutenable. Car ce qu'on pourrait appeler la chimie de la survie est en opposition avec celle de la croissance. Je pense qu'un poison mortel à petite dose est moins dangereux que du stress chronique. Mais on vit dans une société où le stress est communément accepté. Et lorsqu'on croise une personne qui ne l'est pas, on va se dire que cette personne est molle ou endormie. Mais globalement, le stress a réellement le pouvoir de vous tuer. Et le pire, c'est que ce ne sera pas rapide. Ce sera une mort lente et douloureuse. Mais qu'est-ce que le stress ? Quelque part, c'est juste un mot moderne pour dire la peur. Et pour mieux comprendre qu'est-ce que la peur, on pourrait se demander qu'est-ce que l'inverse de la peur ? Et là, on pourrait se dire le courage. Mais le courage, ce n'est pas l'inverse de la peur vu que c'est agir malgré la peur. Donc ça inclut la peur. Et selon moi, le meilleur terme pour définir l'inverse de la peur, c'est la foi. Maintenant, on voudrait tous avoir une foi inébranlable, mais qu'est-ce qui nourrit la foi ? Parce que je ne peux pas décider du jour au lendemain d'avoir une foi inébranlable face aux difficultés de la vie. Donc qu'est-ce qui nourrit la foi ? A mon sens, rien d'autre que la gratitude. Ceci est la nouvelle science. Et pourquoi est-elle profonde ? Parce que lorsque vous enseignez le contrôle génétique, vous enseignez la victimisation. Vous n'avez pas reçu les bons gènes. Les gènes contrôlent vos caractéristiques. Vous ne pouvez pas les changer. Donc, vous devenez victime de votre hérédité. Et la nouvelle science, le contrôle épigénétique, révèle le lien avec l'environnement. Lorsque vous changez votre réponse à l'environnement, vous changez le destin de vos cellules, tout comme dans une boîte de pétri. Cela fait de vous un maître. Car vous êtes celui qui a l'opportunité de changer votre perception face à ce qui vous entoure. Donc vous êtes celui qui contrôle vos gènes. Et c'était amusant parce qu'au début, j'essayais de rassembler des gens. Et je leur disais, vous pouvez créer cette vie fabuleuse. Et ils me regardaient et ils disaient, Lipton, tu dis qu'on peut créer une vie incroyable. Mais ta vie n'a pas l'air si bonne. Et essentiellement, j'ai presque dit, heureusement, je ne l'ai pas dit comme ça. Mais en gros, j'ai dit, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et c'était le point de départ où je me suis dit, oh mon Dieu, je ne peux pas seulement parler des aspects académiques de la nouvelle science. Pour que ça fonctionne, il faut vraiment appliquer les principes dont cette nouvelle science est composée. Et c'était le point de changement dans ma vie où je me suis dit, eh bien, je ne vais pas faire de conférence là-dessus, à moins de vérifier par moi-même, qu'en influençant mes croyances personnelles et mes attitudes, je peux changer ma vie. Et c'était merveilleux, car il n'a fallu qu'une courte période pour réaliser comment je pouvais manifester des changements profonds dans ma vie, en prenant conscience que ma façon de voir le monde, mes perceptions, contrôlent non seulement ma biologie interne et mon comportement génétique, mais aussi comment j'ai créé dans le monde autour de moi. Donc, je suis passé d'un monde d'autodestruction à un monde de plus grande maîtrise. Et la chose la plus excitante que j'ai découverte depuis ce temps, c'est que je vis dans un paradis absolu. Le problème avec les personnes négatives, c'est qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles sont négatives. Donc, peut-être que vous faites partie de ces personnes, mais vous ne vous sentez pas concerné. En tout cas, personne ne se sentira concerné, mais pourtant, bien des personnes le seront. Peut-être que moi-même, je le suis. Et oui, je le suis. Bien souvent. Bien trop souvent, en tout cas. Mais pourquoi est-ce que, lorsque je suis négatif, je ne m'en rends pas compte ? Simplement, parce que souvent, je crois commenter une situation. Donc, je pense voir le monde tel qu'il est, je commente ce que je pense voir, et donc, je ne suis pas négatif. Le monde est simplement sordide. Mais en vrai, il ne l'est pas. Mais vous l'êtes. Donc, une chose très importante à comprendre, c'est que le fait de commenter une situation pour ce qu'elle est, ça n'existe pas. Lorsque vous commentez une situation, vous y ajoutez toujours votre perception personnelle. Pour mieux comprendre ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce que vous dites, ce que vous pensez, votre interprétation, est un monde à part entière. Et que, lorsque vous pensez décrire une situation, en fait, vous créez une nouvelle situation. Comme vous le savez, il est possible d'avoir une douleur, fantôme donc, à un membre que vous n'avez plus. Et il est également possible d'être blessé et de ne pas ressentir la douleur. Donc, on peut en conclure que ce qui se passe dans le monde physique n'est pas ce qui vous touche le plus directement. Mais c'est bel et bien votre interprétation de ce qui se passe. Donc, si vous êtes fatigué et que vous dites « je suis fatigué », il vient de se passer deux choses. il y a eu un sentiment de fatigue, puis il y a eu une accentuation de la fatigue par l'hypnose que vous avez créée en disant « je suis fatigué ». Vous n'avez pas commenté la situation. Vous avez amplifié une situation de départ. Donc, quelque part, vous avez créé une nouvelle situation. En finalité, soyez le plus attentif possible à ce qui sort de votre bouche. N'oubliez pas que rien n'est commentaire, tout est création. Et choisissez donc ce que vous voulez créer. Et je dirais méfiez-vous de toutes les phrases qui commencent par « je suis ». Parce que la seule vérité sur ce que vous êtes, c'est que vous êtes. Je suis que je suis. Tout le reste est une invention. Alors, si vous voulez inventer quelque chose, inventez quelque chose qui en vaut la peine. Mon travail montre que la perception que votre esprit a du monde change votre biologie, la chimie de votre corps, qui modifie ensuite vos cellules. Et je me suis dit « Ok, donc si vous contrôlez la façon dont votre esprit fonctionne, vous pouvez contrôler votre chimie. Mais c'est là que le problème apparaît. Il y a deux parties à l'esprit. L'esprit conscient, qui a votre identité personnelle, qui est connectée à votre source spirituelle. C'est un esprit créatif. L'esprit conscient peut voir dans le futur, revoir le passé, résoudre des problèmes. L'esprit subconscient, l'autre partie de votre cerveau, est plus un esprit d'habitude. C'est quand vous apprenez à faire quelque chose et une fois que vous avez appris à le faire, vous n'avez plus à y penser. C'est automatique. Eh bien, la plupart d'entre nous se promènent dans le monde en pensant que nous dirigeons nos vies avec notre esprit créatif. Et je vous dirai, vous, que voulez-vous dans votre vie ? Et vous diriez, je veux être en bonne santé, je veux avoir de belles relations. Et vous pensez que vous dirigez votre vie avec ces croyances. Mais la science a maintenant révélé que nous dirigeons nos vies avec notre esprit conscient au maximum que 5% du temps. Donc nous fonctionnons avec des programmes subconscients 95% du temps. Et ensuite, la question c'est, d'où viennent les programmes fondamentaux depuis lesquels vous opérez ? Et voici ce que j'ai appris. Pendant les 6 premières années de notre vie, notre cerveau est dans un état différent. Et sur un EEG, les activités électriques montrent que nous ne sommes pas conscients. Un enfant n'a même pas une fonction cérébrale consciente avant environ l'âge de 6 ans. Donc les 6 premières années de votre vie, votre fréquence cérébrale est à une fréquence plus basse qu'on appelle théta. Ce qui est comme une transe hypnagogique, une hypnose. Donc les 6 premières années de votre vie, vous êtes comme une caméra de télévision enregistrant tout ce qui vous entoure. Tout ce que vous observez passe directement de votre observation à votre programmation. Nous acquérons donc des croyances, des attitudes, des comportements, non pas de nous-mêmes, mais de nos parents, de notre famille et de notre communauté. Ce sont ces croyances qui deviennent fondamentales. Un point très intéressant. Les Jésuites étaient très fiers. Ils disaient « Donnez-moi un enfant jusqu'à ses 6 ou 7 ans et il appartiendra à l'Église pour le reste de sa vie. » Ce qu'ils disaient, c'est qu'ils savaient ce que la science est en train de découvrir aujourd'hui. Les 6 premières années sont une programmation. Et quel que soit le programme que vous obtenez, il définira le reste de votre vie. C'est pourquoi ils disaient « Donnez-le-nous simplement les 6 premières années » et il s'avère qu'ils étaient précis. Les 6 premières années ont été téléchargées en vous. Et c'est à ce moment-là que vous intégrez les comportements de ceux qui vous entourent. Sachant que vous dirigez votre vie seulement 5% du temps avec votre conscient, on pourrait se poser la question « Quelle est la meilleure utilisation de ces 5% ? » Est-ce qu'on les met au service d'un nouveau projet ou est-ce qu'on les met au service des 95% restants ? La réponse est plutôt évidente. Imaginez devoir faire plusieurs dizaines de milliers de kilomètres en partant depuis une grange dans laquelle se trouve un cheval inapprivoisé. Vous avez deux options. La première option, c'est de partir tout de suite et de tirer le cheval. Et la deuxième option, c'est de prendre quelques semaines, voire quelques mois pour apprivoiser le cheval avant de pouvoir le monter et partir. Laquelle de ces deux options vous mènera le plus rapidement à votre destination ? Encore une fois, la réponse est plutôt évidente. De la même façon, vos objectifs sont ce long chemin à parcourir. Et votre subconscient est ce cheval inapprivoisé. La première chose à comprendre, c'est comment le subconscient apprend. Et c'est crucial. Le conscient peut apprendre en lisant un livre. Alors, le conscient peut lire un livre de développement personnel et se dire « Wow, c'est vraiment génial ! » Et puis vous constatez que vous avez lu le livre mais que votre vie est toujours la même et vous vous demandez pourquoi. Et la réponse est que le subconscient est plus un esprit d'habitude pour les choses que vous répétez encore et encore. Donc la réalité est que si vous pouvez rester conscient, être présent, et lorsque ces pensées négatives arrivent dans votre tête, les psychologues nous disent que 70% du temps, les pensées qui nous traversent l'esprit sont négatives et redondantes. Donc les mêmes pensées négatives se répètent. Donc si vous pouvez arrêter ces pensées, si vous pouvez les entendre lorsqu'elles arrivent comme « Oh, ça ne va pas marcher » ou « Oh, ça n'arrivera jamais » ce genre de pensées, si vous pouvez les entendre et les arrêter consciemement en disant « Non, changement de croyance maintenant » en lui donnant quelque chose de plus positif. En répétant cela fréquemment et en continuant à le répéter, le subconscient commence à apprendre. Donc ça devient une habitude. Mais vous devez rester conscient et vous devez y travailler. Et voici pourquoi les gens disent « Pourquoi seulement 5% avec l'esprit conscient et 95% avec l'esprit subconscient ? » Parce que l'esprit conscient peut penser à l'avenir, penser au passé et résoudre des problèmes. Donc pensez à ça. La plupart du temps, vous pensez à quelque chose. Eh bien si vous pensez, vous utilisez l'esprit conscient. Et donc si vous l'utilisez pour penser, alors qui est au contrôle ? Et la réponse est que lorsque vous rêvassez et que vous pensez à ce que vous allez faire demain, votre subconscient est au contrôle. Et vous devez répéter encore et encore. Parce que si vous pensez « Eh bien je me suis mis en colère contre moi hier parce que j'ai répété la même chose stupide. Et je me suis encore mis en colère contre moi aujourd'hui parce que j'ai encore répété cette chose. » C'est à ce moment-là que les gens abandonnent parce qu'ils sont frustrés. Mais non, c'est qu'une habitude. Donc vous devez le faire tous les jours. Mais ultimement, c'est juste de la répétition. Heureusement, il y a maintenant beaucoup de nouvelles modalités de guérison qui qui peuvent vous aider à réécrire vos croyances subconscientes beaucoup plus rapidement. Donc, ça m'enthousiasme beaucoup. Même si ça peut demander du travail pour certaines personnes car vous devez vraiment être présent. Et nous sommes tellement bombardés d'informations et nos vies sont tellement occupées que notre esprit conscient est presque toujours en train de vagabonder essayant de résoudre des problèmes et des choses que nous devons régler. Ce qui signifie alors que notre subconscient dirige notre vie. Et c'est très intéressant. La plupart des gens connaîtront très bien cette histoire. Quand je la raconte à mon audience, ils rigolent tous parce qu'elle leur est familière. Je leur dis, regardez, vous avez un ami très proche. Vous connaissez le comportement de votre ami et vous connaissez les parents de votre ami. Et à un moment donné, vous voyez que votre ami partage les mêmes comportements que ses parents. Et donc, vous vous décidez de lui dire gentiment, Bill, tu es vraiment comme ton père. C'est là que vous devez reculer devant Bill. Parce que Bill, le premier à dire, comment tu peux me comparer à mon père ? Et tout le monde rit parce que ça leur est familier. Et donc, il y a deux points très profonds dans cette histoire. Le point profond numéro un, tout le monde peut voir que Bill se comporte comme son père. Il a reçu son programme de son père. C'est seulement Bill qui ne le voit pas. Et le point profond numéro deux, c'est que nous sommes tous Bill. Parce que nous avons tous reçu un programme et nous fonctionnons tous avec ce programme. Et nous ne voyons même pas que nous agissons de cette façon. Même quand on nous dit qu'on agit de cette façon, nous nions avoir ces comportements. Parce que nous ne voyons même pas ce que nous faisons. C'est pour ça que ça s'appelle subconscient, en dessous de la conscience. Vous l'avez compris, nous sommes le produit de notre environnement. Et c'est plus ou moins impossible de changer sans changer notre environnement. Je dis plus ou moins parce que fondamentalement, votre environnement est aussi composé de votre perception de votre environnement. et si vous êtes coincé dans un environnement qui n'est pas sain pour vous, vous allez pouvoir changer votre perception de l'environnement, ce qui changera l'environnement. Mais ultimement, si vous voulez transformer votre vie de façon radicale, la meilleure chose à faire, c'est de se poser la question comment transformer mon environnement de sorte à ce qu'il soit propice à ma croissance ? Et à l'époque, c'était vraiment compliqué de répondre à cette question parce qu'il fallait changer d'ami ou changer de village. Mais de nos jours, tout ce que vous avez à faire, c'est vous connecter à Internet et choisir le type de contenu qui vous permettra de devenir la personne que vous souhaitez devenir. Souvent, lorsqu'une personne veut changer, elle se dit « Qu'est-ce que je peux faire différemment ? » « Comment je deviens une nouvelle personne ? » Et elle va essayer de changer son comportement. Mais ça ne va jamais marcher sur le long terme parce que son identité sera toujours la même. Quelque part, pour changer, vous n'avez rien à faire. Vous allez juste devoir être exposé à un autre type d'environnement. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'un être humain expérimente son environnement ? Et la réponse, c'est à travers ses sens. Et quels sont les deux sens les plus importants en ce qui concerne votre programmation ? La vue et l'ouïe. Donc, on va dire qu'il y a quatre portes dont vous êtes le maître. Et si vous contrôlez ce qui passe par ces quatre portes, donc vos yeux et vos oreilles, vous contrôlez qui vous devenez. Comment peut-on survivre dans ce monde ? La réponse est qu'il faut essentiellement se détacher du champ qui nous entoure. Ne pas se laisser entraîner par les histoires. Ne pas céder à la peur. Ne pas céder aux menaces sur notre existence. Nous devons commencer par réaliser que nous créons nos vies. Si tu acceptes la création des autres, alors tu manifestes ce qu'ils créent. Si vous voulez ce que vous voulez, alors il ne faut pas vous laisser entraîner. Plus vous devenez conscient, moins vous êtes affecté par les champs extérieurs. Et cette prise de conscience croissante que nous observons est l'évolution de l'humanité pour s'élever au-dessus du bruit de fond et reconnaître que vous êtes les créateurs. C'est plus que de la pensée positive. C'est un engagement long terme et l'intention de penser positivement. Et il vous faudra également le soutien de vos croyances subconscientes. Parce que si vos croyances subconscientes vous disent encore ce blabla New Age est bizarre, si votre subconscient est programmé à croire cela, alors que votre esprit conscient est celui qui dit je vais penser positivement, et bien rappelez-vous des données, seulement 5% de votre vie provient de votre esprit conscient. Donc si vous cultivez une pensée positive qu'avec votre esprit conscient, cela n'affectera qu'à 5% votre vie vu que 95% de votre vie vient du subconscient. Et si votre subconscient ne retient pas ces croyances, alors vous vous battrez essentiellement contre vous-même. Que se passe-t-il dans votre vie ? D'où vient le stress ? Parce que votre expression physiologique est un complément à vos expériences de vie. Les gens qui sont heureux sont en bonne santé. Comme je l'ai déjà dit, quand vous êtes en lune de miel, vous ne tombez pas malade. C'est là que vous êtes en pleine santé. Mais quand vous êtes rattrapé par la vie, c'est là que les maladies commencent à apparaître. Donc, on a tendance à penser oh je dois être malade, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec ma biologie, alors qu'il s'avère que ça n'a pas commencé avec votre biologie. Seulement environ 2% des maladies sont réellement liées à la génétique. 98% des maladies ne sont pas seulement génétiques, mais sont environnementales. Alors quand une personne dit j'ai le gène du cancer du sein et qu'elle pense oh je vais avoir un cancer du sein, je dis attendez, attendez. 50% des femmes qui ont le gène du cancer du sein ont un cancer. Mais qu'en est-il des 50% qui ont le gène et qui n'ont pas eu le cancer ? Et on n'étudie jamais ce côté-là. On n'étudie que ceux qui ont le cancer et on se demande qu'est-ce que font les 50% qui n'ont pas le cancer mais qui ont le gène ? Qu'est-ce qui est différent ? La réponse est leur mode de vie est différent. Leur stress, leur peur, leurs préoccupations, ne sont pas les mêmes que la personne qui tombe malade. Les gènes vous donnent une prédisposition à contracter une maladie mais cette prédisposition est basée sur votre perception de la vie. Et il est très intéressant de noter que des études montrent que lorsque des enfants sont adoptés dans une famille avec une histoire de cancer, l'enfant adopté contractera le cancer avec la même probabilité que n'importe lequel des frères et sœurs naturels. Et vous vous dites oui mais cet enfant vient d'un patrimoine génétique totalement différent. Et le point c'est que oui, ce n'étaient pas les gènes qui ont favorisé le cancer, c'était le mode de vie qui a favorisé le cancer. Surtout un mode de vie stressant. Et donc si le stress cause la maladie, quand je regarde le monde je me dis oh mon dieu mais pas étonnant que tout le monde soit malade. Chaque jour est rempli avec plus de stress que la veille. Et si vous vous laissez emporter par le stress, vous adoptez cette vibration désharmonieuse. Essentiellement vous l'incorporez dans votre vie et vous finissez par avoir de la désharmonie à l'intérieur de votre corps. Votre vie est le reflet de ce que vous voyez. Encore une fois pour ceux qui veulent apprendre à reprogrammer leur subconscient en 21 jours seulement, tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur le premier lien dans la description, répondre à un quiz ce qui vous prendra moins d'une minute et vous pourrez ensuite commencer gratuitement à apprendre à reprogrammer votre subconscient. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et sinon n'hésitez pas à nous dire quel genre de sujet vous souhaiteriez qu'on aborde sur la chaîne et moi je vous dis rendez-vous au prochain épisode.